Première annonce, le rejet du vote blanc et du référendum d'initiative citoyenne, mais Emmanuel Macron propose d'aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée. Les citoyens pourraient être à l'origine d'un projet de loi grâce à une pétition signée par un million de Français et non plus 4 millions et demi. Cette proposition de loi sera ensuite examinée par les assemblées. Le cas échéant, elle irait au référendum. L'impact de la réforme de l'impôt sur la fortune sera quant à lui évalué l'an prochain et une baisse de l'impôt sur le revenu sera mise en place pour les classes moyennes. Concernant les départs à la retraite, Emmanuel Macron ne touchera pas à l'âge légal fixé à 62 ans. Il souhaite aussi qu'à partir de janvier prochain, les retraites de moins de 2000 euros soient réindexées sur l'inflation. Les autres le seront à compter de 2021. Un nouveau pacte territorial sera aussi défini. L'objectif, assurer l'accès aux services publics à moins de 30 minutes du domicile, lutter contre les déserts médicaux et ne plus avoir d'ici la fin du quinquennat de nouvelles fermetures d'hôpitaux et d'écoles sans l'accord du maire. Concernant la fonction publique, Emmanuel Macron veut redéployer des fonctionnaires sur le terrain et souhaite supprimer l'ENA. Enfin, le président veut instaurer chaque année un débat au Parlement sur la politique migratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada